Je vous fais une vidéo pour faire une petite mise à jour sur mon style de vie, sur mon appartement. Donc je viens juste de me lever d'ailleurs. On aura plus de lumière comme ça. Donc ça sera plus réaliste après un an, presque deux ans je crois, la vidéo sur mon appartement. Ici je stocke une chaise et une table basse que moi-même je fabrique. J'ai évidemment un vélo pour me déplacer, une autre chaise que je stocke, pareil, qu'il faut que je répare d'ailleurs. Quelques tabourets pareil que je fabrique, un bureau on va dire que j'ai moi-même fabriqué, là c'est des prototypes. Et une étagère pareil que j'ai fabriqué, une autre étagère que j'ai fabriqué pareil, et donc avec plusieurs objets, une autre étagère murale là-bas que j'ai fabriqué. En fait c'est absolument tout le contraire de ce que j'ai expérimenté dans la vidéo sur mon appartement minimaliste. Une fois rangé, voilà à peu près ce que ça donne. D'ailleurs je ne vous avais pas montré ça au début de vidéo aussi, que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D, des pâtes airs. Ce n'est pas forcément rangé, je ne vais pas vous ouvrir le placard. Bon je vais quand même le faire pour juste vous montrer que j'ai une imprimante 3D installée ici, et les vêtements qui sont rangés par bac. Je ne vous ai pas montré la salle de bain depuis le début, qui a bien changé, alors je passe ma main derrière pour allumer. Donc c'est une branche que je pose ici pour faire un peu de musculation. Et donc j'ai fait un étendoir avec des pièces imprimées en 3D encore une fois. Et puis là je lave mes vêtements à la main dans ce bac. Et donc voilà, ça c'est pareil, c'est aussi un tapis que j'ai fabriqué moi-même. Dans 5-10 minutes, je me prépare pour un cours pour mes études, parce que je continue mes études cette année, et puis encore pour 2 ans. Je voulais te montrer juste encore un objet que j'ai fabriqué, donc c'est une planchette découpée. Et puis surtout, pour dire un petit peu la vérité sur cette vidéo d'appartement minimaliste, qui fait en fait pas mal de vues, il n'y avait vraiment aucun objet, mais parce que j'avais aussi pas mal de stock chez mes parents. Donc c'était pas vraiment réaliste, et là, ce qui va être intéressant dans cette vidéo, puis par la suite sur cette chaîne YouTube, c'est que vraiment je n'ai plus rien chez mes parents. J'ai donc un garage, où je stocke et j'ai mon atelier. Et donc on ira tout à l'heure dans un garage pour voir ça. Qu'est-ce qu'on a dans le garage ? On a un autre vélo, les tabourets que je fabrique, plein de prototypes, parce que voilà, c'est mon métier, de faire du design. Donc j'ai besoin de prototypes, là c'est des matériaux, on a du meurisier, du bois, là c'est une étagère, un plateau à partir de caséine. Puis de quoi ranger encore d'autres matériaux. Donc clairement, tout ça en fait, c'était chez mes parents avant, et là maintenant c'est chez moi à Saint-Etienne. Donc on va dire que c'est plus réaliste quand on parle de minimalisme. Je pourrais vous faire un vrai retour d'expérience une fois que j'aurai rangé un peu tout ça. Deuxième matinée de cette vidéo, dans laquelle je vais te présenter un journal. Si tu suis mon activité professionnelle à côté, t'as pu voir que j'ai supprimé mes réseaux sociaux. Et donc en fait, je me lance le défi de développer une activité économique en ligne, sans les réseaux sociaux. Donc ça va être un test total, pour continuer à avoir une source d'informations quand même. En fait, j'ai choisi un journal qui s'appelle Vert, et je reçois à la fréquence que je veux une lettre d'information sur ma boîte courriel, dans laquelle j'ai des informations concernant l'écologie. Je garde quand même une source d'informations de journaliste, un travail qui est bien fait, et pas comme sur les réseaux sociaux où on a un peu tous les avis de n'importe qui. Donc voilà, c'est le média que je voulais te présenter, qui me semble important. Je suis obligé de me concentrer là. Je voulais te partager d'ailleurs cette astuce, qui est d'aller chez Toumolonger, et de lui demander de la pâte à pain. Et après, quand t'as ta pâte à pain, tu fais ta pizza, et là c'est parfait. Et là, voilà, moi je t'assure, aujourd'hui c'est blasphème, parce que j'ai... Enfin, je fais une pizza basse crème, donc c'est pas très normal. Mais, situation exceptionnelle. Mais je t'assure que c'est souvent, moins une fois par semaine, pizza, c'est masterclass. Donc l'expérimentation que j'ai faite dans cette vidéo a l'air de fonctionner. Je me rappelle, c'est un plateau fabriqué à partir de sapins issus du massif du Pila, qui est juste à côté de Saint-Etienne. Et c'est collé à la caséine, donc, qui est issu du lait. Autrement, tu vois que j'ai fait un état de surface particulier, donc c'est teinté au pigment naturel avec de l'huile de lin. Tout ça pour dire que je voulais entamer une autre série de vidéos, pas strictement liées au minimalisme, mais qui englobe plus une vie normale, en fait, avec une activité professionnelle. En attendant que je sorte toutes ces vidéos, je te souhaite d'expérimenter un max, et moi je vais me laver les mains. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada